Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Viroz. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Instagram, ça faisait un petit moment, donc voilà, je vais vous proposer encore du contenu Instagram. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, comment atteindre 10 000 followers en un an, comment avoir des collaborations avec les marques. Je vais vous mettre les liens dans la description de cette vidéo pour celles qui ne l'ont pas vue. Donc moi, je suis Claire Viroz sur Instagram, j'ai 14 000 followers et je suis influenceuse full time. Donc voilà, pour la petite présentation rapide. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale story Instagram. Je vais vous donner toutes mes astuces pour avoir de belles stories, parce qu'en fait, il y a un paquet de gens maintenant qui ne vont même plus voir votre feed, en fait, ils ne vont même pas voir vos posts, ils regardent uniquement vos stories. Donc moi, c'est vrai que j'essaye de faire assez souvent doublon. Par exemple, si je poste une vidéo style haul, je vais aussi la reposter en story. Je remets aussi les photos des looks, parce que comme ça, ça permet que les gens ne loupent pas votre contenu. C'est super, super important d'être actif en story et d'avoir de belles stories. Et en plus, dans l'optique des collaborations avec les marques, vous pouvez être rémunéré uniquement sur des collaborations pour des stories. Donc super important de faire de belles stories, au-delà du fait que c'est toujours plus appréciable de regarder de jolies stories. Donc voilà, c'est parti, je vais enregistrer mon écran et je vais le mettre ici, comme ça, vous verrez en direct ce que je fais. Donc d'abord, on va commencer par les polices. Donc là, par exemple, j'écris look du jour. Donc si vous appuyez sur A++, je pense que vous savez, mais ça le surligne, le texte. Donc ici, vous avez les couleurs. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en fait, si vous appuyez longtemps sur une couleur, vous accédez à la palette. Il faut rester appuyé pour pouvoir choisir sa couleur. Donc là, par exemple, je choisis, allez, Lila, j'adore. Et sinon, avec la pipette, vous pouvez sélectionner une des couleurs de la photo. Donc j'utilise souvent cette option, parce que ça permet de faire vraiment une photo hyper homogène, hyper uniforme. Donc là, voilà. L'autre truc aussi que je fais pas mal, c'est pour appeler, en fait, pour le sweep up. Donc là, vous allez dans les pinceaux. Et le deuxième, c'est la flèche. Ça, c'est nouveau. Pareil, quand vous cliquez sur la flèche, ensuite, vous pouvez rester appuyé longtemps ici et choisir la couleur de votre flèche. Vous pouvez aussi utiliser le pinceau. Et là, par exemple, je vais faire une petite spirale. Et hop, je lâche et ça fait une flèche automatiquement. Voilà, quand on fait comme ça, ça fait une flèche. J'utilise pas toujours la flèche. Parfois, j'utilise aussi le crayon pour appeler au sweep up. C'est assez joli quand vous avez les petites spirales, comme ça, qui descendent vers le bas. En plus, ça donne un beau mouvement à la photo. Comme ça, par exemple. Et ici, vous avez le curseur. Donc voilà, c'est plus ou moins gros pour faire... Par exemple, ici, on a des gros traits. Hop, et si vous faites plus là, c'est plus fin. L'autre option, c'est de faire un peu dévoiler la photo. Par exemple, New Post, vous faites... Quand vous voulez dire que vous venez de poster, vous dévoilez juste certaines parties de la photo. Pour faire ça, alors je vais cliquer encore sur les petits pinceaux. Je clique là sur le trait. Et en fait, donc je choisis ma couleur. Par exemple, je choisis ce fond bleu là. Et en restant longtemps appuyé comme ça, ça me permet de faire un fond bleu comme ça. J'utilise aussi cette option pour créer des stories. Je vais vous montrer juste après avec un fond uniforme. Et donc là, ensuite, j'utilise l'option gomme. C'est lui, le cinquième. Je vais pouvoir faire apparaître comme ça. Donc là, j'ai fait apparaître avec vraiment un fond uniforme. Et sinon, je peux faire apparaître sur un fond un peu plus semi-opaque. Donc c'est le troisième. Donc je clique, voilà, pour faire ce fond. Et là, vous voyez, on voit un petit peu la photo, mais sans trop la voir. Et pareil, avec la gomme, je peux faire apparaître certains endroits. Donc l'autre effet que j'adore, c'est le néon. J'aime trop. Vous allez voir, ça va faire une spirale. On dirait que j'en apparaître sur la photo. Alors, c'est le quatrième en partant de la gauche. Donc là, l'avant-dernier. Celui-ci. Vous faites votre petite spirale autour. Et ensuite, en fait, avec la gomme, qui est celle-là, tout à droite, vous allez venir gommer le néon. Et vous voyez, on dirait que j'apparais vraiment sur la photo et que le néon passe autour de moi. Vous pouvez aussi faire, je vais vous montrer, le pointillé. Je fais un trait avec le trait, donc c'est tout à gauche. Par exemple, je vais faire un petit trait comme ça. Et ensuite, avec la gomme, je peux faire, en fait, la gomme tout à droite. Je peux faire comme ça des petits pointillés. Donc voilà, ça me fait un petit pointillé. Donc l'option gomme est super sympa. Ça permet de vraiment faire des effets assez jolis. Ensuite, un des outils dont je me sers le plus, c'est l'option créer. Donc en fait, quand vous allez dans votre story, vous faites création ici. Et en fait, quand vous avez dans l'outil créer, donc vous avez en bas à droite des fonds qui sont proposés par Instagram, qui sont assez moches, je trouve. Et donc là, en fait, vous devez d'abord écrire. Donc par exemple, j'écris coucou. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de la story. Il faut d'abord écrire pour qu'ensuite, vous puissiez faire tout ce que vous voulez avec. Donc là, j'enlève mon coucou. Et là, je vais pouvoir faire l'option du fond de tout à l'heure. Donc je vais dans les pinceaux. Tout à gauche, je clique sur le pinceau tout à gauche. Et là, je peux choisir mon fond. Donc moi, j'adore par exemple le fond lila. Je choisis. Il faut bien rester appuyé sur la palette de couleurs pour pouvoir choisir. Et là, je vais rester longtemps appuyé sur la story. Et paf, j'ai mon fond lila. Donc ça, c'est vraiment une super option. Ça vous permet de faire des stories avec des fonds de toutes les couleurs. Donc franchement, j'adore. L'autre truc qu'on ne connaît pas trop, c'est qu'en fait, Instagram vous permet de faire des collages photos directement dans les stories Instagram pour pouvoir incorporer une image. En fait, il faut aller choisir votre image. Donc par exemple, je choisis celle-ci. Je vais choisir l'image que je vais incorporer. Je fais copier. Et ensuite, je retourne dans ma story. Et là, je vais sur le texte. Et dans le texte, je fais coller. Et voilà, ça va vous permettre d'incorporer n'importe quelle image. Alors sinon, souvent, par exemple, si je fais des questions-réponses sur Instagram, quand ensuite vous avez les réponses, pour partager la réponse, ça vous demande de mettre une photo en arrière-plan. Moi, pour les photos, je vais très souvent sur Pinterest chercher vraiment des décors de jolies photos. Donc, je vais vous montrer. Il faut avoir un compte Pinterest pour pouvoir enregistrer les photos. Mais par exemple, je vais taper floral background pastel, par exemple. Et là, j'ai plein de jolis fonds. Il faut faire attention parce que par exemple, ce fond-là, si vous l'enregistrez, il ne va pas prendre toute la taille de l'écran. Donc, ça ne va pas être joli pour vos backgrounds de story. Par contre, celui-là, on voit qu'il prend bien toute la taille de l'écran. Donc, par exemple, je fais télécharger l'image. L'image téléchargée. Et ensuite, du coup, je peux aller mettre cette image dans mon fond. Donc là, par exemple, je refais ma story. Hop ! Et donc là, j'ai un super joli fond. Moi, j'adore. Je vais souvent télécharger sur Pinterest, bien faire attention à la taille de l'image. Mais pour toutes les réponses, quand je fais des questions-réponses, ou sinon, moi, par exemple, quand je vous ai posé la question « Est-ce que vous préférez pour ma prochaine vidéo YouTube de la couture ou des stories ? » J'utilise tout le temps ces fonds-là. Et ensuite, vous pouvez faire votre texte. Par exemple, je vais tourner ma vidéo YouTube. Voilà. Ensuite, là, pareil, je sélectionne. Je mets le A++. Et puis là, je peux sélectionner n'importe quelle couleur. Donc là, voilà, ça vous fait une story super jolie. Et pour votre petit sondage, je voulais aussi vous montrer ça. Pour le sondage, le problème, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas... Donc là, je mets par exemple « Que préférez-vous ? » Et là, je vais mettre « Couture » ou « Story ». Et là, en fait, vous ne pouvez pas changer la couleur de « Que préférez-vous ? » On ne peut pas changer la couleur de la question. Donc en fonction du fond, on ne voit pas toujours très bien cette question pour la question du sondage. Et donc moi, souvent, je vais venir faire un trait en dessous. Donc j'augmente ici, là, pour que le trait soit assez épais. Et je peux venir choisir encore une couleur, par exemple ce rose. Et hop, je fais mon trait en dessous pour qu'on voit bien la question. Ensuite, mise à part Instagram, j'utilise plusieurs applications pour faire de jolis montages. Donc je vais vous montrer les applications que j'utilise. Donc moi, j'utilise l'application surtout Unfold qui permet de faire de super jolis montages. Je vais vous montrer. Vous allez sûrement reconnaître des montages utilisés par beaucoup. Et ce qui est trop bien sur cette appli, c'est que la plupart des montages proposés sont gratuits. Après, il y a d'autres options qui sont payantes, mais ce n'est pas très cher. Je vais vous montrer. Donc là, je suis sur l'application. Je fais Créer une histoire. Et là, j'ai tous les montages. Donc tous ceux-là sont gratuits. Par exemple, je prends celui-là. Là, je fais la petite photo. Donc par exemple, je vais mettre cette photo. Ensuite, je vais mettre celle-ci. Et ce qui est trop bien sur cette application, c'est que déjà, vous avez pas mal de montages qui sont assez jolis. Et ensuite, vous avez tous les textes que vous pouvez customiser. Et vous avez plein de polices différentes. Donc là, je mets look du jour. Et là, je vais vous montrer. Voilà, vous avez pas mal de polices. Donc par exemple, vous avez les polices qui sont écritures un peu calligraphiques que vous n'avez pas sur Instagram. C'est super énervant d'ailleurs. Mais du coup, ça vous permet de faire des petits montages assez jolis. Et vous réglez la taille de la police. Donc là, je règle. Je peux aussi régler l'espacement entre les lettres. Donc ça, c'est tous les montages qui sont gratuits. Et ensuite, vous avez tous ceux-là qui sont payants. Ou ça, il faut payer pour les avoir. C'est 3 euros pour avoir toute la page. Et ensuite, c'est gratuit indéterminé. Moi, j'ai payé pour avoir le FF1. Donc j'ai payé 3 euros. Et en fait, il y a surtout celui-ci que j'adore, que j'utilise très très souvent. Et sinon, celui que j'aime bien dans cette option, c'est... C'est celui-ci parce qu'en fait, j'aime bien. On peut mettre un fond derrière et ensuite la photo par-dessus. Donc je trouve que c'est trop sympa parce que ça vous fait un joli montage avec la photo derrière. Sinon, l'autre application que j'ai découvert d'ailleurs très récemment et qui est vraiment canon, qui est super girly et pratiquement tous les montages sont gratuits, c'est Storylux. Les montages sont tellement canons que moi, je les ai utilisés pour faire des postes avec carrément. Parce qu'en fait, c'est le format story. Mais si vous recadrez un peu, ça passe bien pour des postes. Je vais vous montrer. Vraiment trop jolie. Et pareil, elle est gratuite. Donc dans cette application, vous avez pas mal de montages style polaroïd et vous avez surtout les montages love. J'adore. Et c'est méga méga girly. Voilà, comme ça, avec plein de petits trucs love. Et moi, celui que j'ai utilisé, c'est celui-ci. J'avais fait ce montage-là. Et en fait, du coup, j'avais coupé la photo en haut du trait rouge et j'avais fait un poste avec. Pareil, j'avais fait ce petit poste pour ma marque Shop Cervi Rose. Donc vraiment, des montages qui sont trop trop cute. Celui-ci aussi, trop beau. J'adore. Très très girly. Ensuite, une autre application que j'utilise qui n'a rien à voir, c'est l'application InShot. Alors InShot, ça vous permet aussi de faire des stories. Ça vous permet par exemple de mettre de la musique sur les stories. Vous savez, quand on met la musique via Instagram, on doit mettre la musique sur chaque story. Et donc du coup, vous n'avez pas forcément la musique qui continue sur tout le long. L'application InShot vous permet de mettre la musique sur tout le long de la story. Et surtout, moi, je m'en sers pour recadrer mes vidéos au format IGTV. Parce qu'en fait, pour les IGTV, c'est un format spécifique. J'ai vu que c'était 4, 5ème. Et donc du coup, vos vidéos que vous enregistrez sur votre iPhone ne sont pas au bon format de base pour faire les IGTV. Donc là, on arrive sur l'application InShot. Donc par exemple, je vais faire vidéo nouveau. Donc là, je télécharge. Par exemple, j'ai tourné cette semaine un haul. Je mets le haul. Là, j'arrive sur ma vidéo. Alors je vous montre direct comment recadrer. Donc là, je vais cliquer sur toile tout à gauche. Ici. Et voilà. Donc le format original, ma vidéo à la base, elle est comme ça. Et là, il faut cliquer sur 4, 5ème. Ici. Et vous avez le format pile IGTV. Et ensuite, vous téléchargez ici. Vous faites sauver. Ça enregistre votre vidéo canon. Ça ne perd pas de qualité. Et vous pouvez aussi rajouter de la musique. C'est canon. Parce qu'en fait, ici, on vous propose des musiques qui sont libres de droit. Donc aucun problème après avec Instagram. Et puis sinon, c'est une application de montage classique. Voilà, vous pouvez couper, faire la vitesse pour accélérer pour les hauls. Vous pouvez aussi inverser pour faire tous les effets de montage des hauls. Donc vraiment, super pratique cette application. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire le petit tip que vous avez appris et qui vous a le plus plu. Et puis l'application que vous avez envie d'utiliser. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram. Arrobas Claire Viroze.